Dans ce chapitre, nous allons voir les algorithmes de tri. Alors, un algorithme de tri, c'est un algorithme qui prend en entrée un tableau ou une liste de nombres, en fait plus généralement un tableau ou une liste de choses qui peuvent être comparées, mais nous on va se restreindre au nombre, et qui trie ces choses, en l'occurrence ces nombres, dans un ordre, donc dans l'ordre croissant par défaut. On pourrait aussi s'y aller dans l'ordre décroissant, si l'on voulait. Donc, dans mon cas, ça va être des tableaux ou des listes de nombres qu'on va trier dans l'ordre croissant. Donc, les algorithmes de tri sont parmi les algorithmes les plus utiles, c'est des grands classiques de l'algorithmique, et donc ça permet aussi de voir des exercices d'algorithmique qui sont très très courants. Alors, il existe 4 à 6 façons différentes qui sont très très connues d'effectuer le tri, donc on va avoir 4 dans ce chapitre. Alors, on va commencer par deux tris, qui s'appellent le tri par sélection et le tri par insertion, qui sont les tris les plus simples, et ça correspond à ce qu'on fait de manière assez naturelle quand on doit trier des choses à la main. Alors, pour illustrer ces algorithmes, on va imaginer qu'on a des cartes étudiantes dans les mains, et on veut trier cet ensemble de cartes étudiantes dans l'ordre croissant de numéros étudiants. Et donc, on va les étaler sur une table et on va voir comment est-ce qu'on trie ces cartes. Alors, donc ici j'ai mes cartes étudiantes avec leurs numéros, donc elles sont étalées dans un ordre quelconque. Et pour le tri par sélection, le principe c'est le suivant. Je vais remplir correctement la case I égale 0. Donc du coup, il faut que je sélectionne la carte de plus petit numéro, puisque c'est bien celle-ci qui va aller à l'état final, comme toute première carte. Donc je parcours du regard l'ensemble des cartes une fois, de gauche à droite, pour trouver la carte du plus petit numéro. Donc je fais une recherche du minimum. C'est le 10 qui est ici. Et donc du coup, il faut que j'aille mettre ce 10 dans la case I égale 0, donc à la place du 32. Donc je vais échanger en fait ces deux cartes. Alors comme c'est dans un tableau, le plus simple c'est de faire l'échange sans faire un décalage. Hop ! J'ai mis du coup le 32 ici à la place de l'ancien 10. Et donc à chaque étape, j'aurai une zone en fait déjà triée à gauche qui va s'agrandir au fur et à mesure des itérations. Et donc là, je sais que cette zone déjà triée, elle ne va plus bouger, puisque j'ai rempli correctement la case I égale 0. Et donc maintenant, je vais m'intéresser à la case I égale 1, ici. Je vais vous dire, en fait, quelle est la carte qui doit aller ici de manière définitive ? Je recherche le minimum parmi ce qui me reste. C'est la carte numéro 22, ici. C'est elle que je dois mettre dans la case I égale 1. Donc je vais échanger avec la carte 66. Donc mon 66 se retrouve ici. Et ma zone déjà triée est agrandie. Maintenant, j'ai ma carte 10 et ma carte 22 qui ne vont plus bouger. Ok, je fais encore une itération. Donc ici, dans ma case I égale 2, eh bien, il faut que je recherche le minimum parmi ce qui reste. Ah ben, c'est celle-ci. Donc je ne vais pas l'échanger avec elle-même. Elle est déjà au bon endroit. Et donc, ma zone déjà triée s'agrandit d'un cran. Donc en fait, à chaque étape, j'ai donc une zone déjà triée qui est à gauche. Je recherche parmi ma zone à droite, donc ma zone qui n'est pas déjà triée, le minimum parmi ce qui reste. Une fois que je l'ai trouvé, j'échange le minimum parmi ce qui reste avec ma carte à l'indice I. Et une fois que j'ai fait l'échange, eh bien, ma partie déjà triée à gauche, ça agrandit d'un cran. Et je continue. Donc ça, c'est le principe du tri par sélection. Alors pourquoi sélection ? Parce qu'à chaque étape, on sélectionne le minimum parmi ce qui reste pour le placer au bon endroit. C'est le principe du tri par sélection. Alors, encore une étape, I égale 3. Donc je vais sélectionner le minimum parmi ce qui reste. C'est donc mon 56. Hop ! Et je l'échange. Voilà. Hop ! Et ça m'a agrandi ma zone déjà triée. Ensuite, pour la case I égale 4, je sélectionne le minimum parmi ce qui reste. C'est le 66. Hop ! Je l'échange. Et donc, à la fin, eh bien, forcément, ce qui me reste, c'est le minimum parmi ce qui reste dans 104. Eh bien, c'est 104. Donc, j'ai terminé. Donc, je n'ai pas besoin de faire l'itération pour le dernier I. Alors, du coup, pour écrire l'algorithme qui correspond au tri par sélection, j'ai besoin d'abord d'une fonction auxiliaire qui va chercher le minimum parmi ce qui reste. que je l'appelle select min parmi. Donc, c'est une fonction qui prend en argument un tableau de nombre. Un entier indice début, un entier indice fin, parce que je vais chercher le minimum, non pas parmi tout mon tableau, mais seulement le minimum entre les cases indice début et indice fin. Et ça va me renvoyer un entier qui va être l'indice du nombre minimum entre les cases d'indice début et indice fin. Alors, ça ressemble quand même beaucoup à une recherche d'un minimum parmi un tableau, sauf que je ne vais pas parcourir tous les indices I. Alors, je vais avoir une variable indice du min que j'initialise à indice début. Et ensuite, je vais faire pour I allant de indice début plus 1 à indice fin. Si table de I est plus petit que table de indice du min, donc c'est mon min provisoire, ce table de indice du min, et bien du coup, je dis que I, c'est mon nouveau indice du min. Voilà, et à la fin, je fais renvoyer indice du min. Donc, ça, c'est ma recherche, du coup, de l'indice du minimum parmi la fin de mon tableau. J'ai également besoin d'une procédure échange contenu qui prend en argument un tableau de nombre tab et un indice I et J qui va échanger le contenu de la case d'indice I avec celui de la case d'indice J. Donc, c'est ce dont j'ai besoin quand j'ai trouvé mon minimum puisque je fais un échange entre deux cases. Donc, dans une variable sauve, je mets table de I. Comme ça, je peux écraser table de I avec table de J et ensuite, je récupère ce que j'avais mis dans sauve pour le mettre dans table de J. Ça, c'est un grand classique pour échanger le contenu de deux cases. Donc, maintenant que j'ai ces deux fonctions auxiliaires, je peux faire ma procédure de tri-sélection qui prend en argument mon tableau de nombre. Je déclare deux variables et ensuite, je pourrais faire pour I allant de 0 à longueur de table moins 2. Et bien, chaque étape, qu'est-ce que je fais ? Je fais un appel à select min parmi, donc dans mon tableau tab. L'indice du début de recherche, c'est I et l'indice de fin de recherche, c'est l'angle de table moins 1. Donc là, je suis en train de chercher le minimum dans une zone de recherche qui va de l'indice I où je suis à la fin de mon tableau et je stocke ça dans ma variable indice du mine. Et ensuite, je fais un échange de contenu entre la case d'indice indice du mine et la case d'indice I. Donc ça, c'est ce que je faisais sur le dessin. Et je fais ça, donc, à chaque étape pour I allant de 0 à longueur de table moins 2. Et alors, qu'est-ce qui fait cet algorithme ? Eh bien, j'ai mis un invariant de boucle. Donc, à cet endroit de l'algorithme, les cases numérotées 0 à I, donc c'est ce que j'appelais la partie déjà triée dans mon dessin, contiennent exactement les I plus une plus petite valeur du tableau dans l'ordre croissant. Et chaque nombre initialement présent dans le tableau apparaît toujours dans l'état actuel du tableau le même nombre de fois qu'initialement. Ça, c'est pour être sûr que je n'ai pas perdu de données au fur et à mesure. Donc, un petit rappel sur la variante boucle, ça sert à vérifier, à prouver que notre algorithme fait réellement ce qu'il est censé faire. Et il faut vérifier qu'il marche lors du premier passage, que s'il est vrai à un certain passage, alors il est également vrai au passage suivant. Et il faut vérifier que lors du dernier passage, la variante soit en accord avec les spécifications que l'on veut pour notre algorithme. Et donc, choisir la variante à l'avance, ça nous permet de nous aider à obtenir l'algorithme que l'on veut pour qu'il soit juste. Alors, sur notre exemple, il faut vérifier qu'il marche lors du premier passage. Pour nous, c'est i égale 0. Alors, l'invariant, il nous dit à i égale 0, les cases numérotées 0 à 0, c'est-à-dire la case numérotée 0, contient exactement la première plus petite valeur du tableau, dans l'ordre croissant, plus la conservation des valeurs. C'est-à-dire que chaque valeur apparaît encore le même nombre de fois qu'elle était à l'état initial. Alors ça, est-ce que c'est vrai ? Alors, il faut avoir confiance, donc au moins, il faudrait prouver notre select min parmi. Et donc, du coup, on a sélectionné le min parmi les cases d'indice 0 à l'angle de tab moins 1, donc sur tout l'ensemble du tableau. Et on l'a échangé. Donc, ça veut dire que on a bien dans la case d'indice 0 la plus petite valeur du tableau. et comme on l'a échangé avec une autre, on a bien conservé notre contenu initial du tableau, même s'il n'est pas dans le même ordre. On n'a pas écrasé de cases. Ensuite, s'il est vrai à certains passages, alors il est également vrai au passage suivant. Donc, si je réécris l'invariant à l'itération précédente, donc avec la valeur de i de l'itération précédente, c'est-à-dire i-1, on sait que les cases de 0 à i-1 contiennent les i plus petites valeurs dans l'ordre 300 et on a conservé toutes les valeurs qui étaient initialement dans le tableau. Ensuite, on sélectionne la valeur minimale parmi les cases d'indice i jusqu'à la fin du tableau et on échange ces plus petites valeurs pour la mettre dans la case d'indice i. Donc, la case d'indice i a reçu la plus petite valeur parmi celles qui restaient dans les cases i à la fin du tableau. Et donc, on sait que ça correspond à ce qui était globalement dans le tableau puisqu'on a la conservation des valeurs. Donc, c'est forcément la i plus une plus petite valeur du tableau initial. Et comme à chaque fois, on fait un échange, eh bien, on ne perd pas des valeurs qui étaient initialement dans le tableau. donc, c'est OK pour l'invariant. Et lors du dernier passage, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a i qui vaut l'ongue de table moins 2. Donc, les cases numéro t0 à l'ongue de table moins 2 contiennent les n moins 1, ce que j'appelle n la longueur du tableau, les n moins 1 plus petites valeurs dans l'ordre croissant. OK ? Et donc, ça veut forcément dire que la dernière case contient forcément la plus grande valeur puisqu'on a également dans notre invariant que je ne récris pas à chaque fois la conservation de l'ensemble des valeurs du tableau dans le même nombre qu'elles étaient initialement. Donc, ça veut bien dire que nos cases de 0 à n moins 1 sont dans l'ordre croissant et donc, on a bien tout notre tableau rempris dans l'ordre croissant. Alors, maintenant, on va regarder la complexité de notre tri par sélection. Donc, on va analyser d'abord la fonction select, mais une parmi. Donc là, on a en fait une complexité qui est linéaire puisqu'on a un nombre constant d'opérations de tableau à chaque itération. Pourquoi ? Parce qu'on a une lecture, une lecture. En fait, ça nous fait deux lectures dans le tableau à chaque itération et on fait, dans le pire des cas, une nombre d'itérations qui est de l'ordre de n. Donc, ça dépend combien va l'indice début et indice fin. On pourrait faire l'analyse détaillée, mais dans le pire des cas, c'est linéaire. Échange contenu, on a un nombre d'opérations qui est constant puisqu'on a quatre opérations de tableau. Donc, au global, le tri par sélection, à chaque itération, on fait quelque chose qui est linéaire plus constant, c'est-à-dire linéaire, et on répète ça n moins une fois. Donc, on a une complexité qui est linéaire fois linéaire. Ça nous donne une complexité qui est quadratique pour le tri par sélection.